C'est dans la tête, vous ne devriez pas voir aussi mal, il n'y a rien aux examens, c'est sûrement parce que vous êtes stressé. Vous avez peut-être déjà dû entendre ces phrases qui sont presque ultra culpabilisantes et qui finalement n'apportent pas vraiment d'eau au moulin et n'aident pas véritablement à soulager votre douleur ou en tout cas à comprendre un petit peu ce qui vous arrive, tout simplement parce qu'on peut entendre ces phrases-là dans la bouche des personnes qui font une scission, qui font une séparation entre le corps et l'esprit, donc le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on discute un petit peu de ce concept-là, de cette façon d'aborder les choses et vous allez voir que finalement, le corps et l'esprit, on utilise deux mots finalement pour parler peut-être de la même chose. Donc si vous êtes quelqu'un à qui on a déjà dit ce genre de phrases, si vous vous êtes senti un peu frustré, un peu en colère quand on vous les a dites, si vous vous avez presque culpabilisé, même parfois quand on vous a dit c'est votre stress ou c'est peut-être que vous devez plus vous détendre. Si vous avez culpabilisé quand on vous a dit que c'était votre stress ou que vous deviez peut-être plus vous détendre, alors vous êtes sur la bonne vidéo parce qu'on va déconstruire un petit peu ce mythe de c'est dans votre tête, c'est à cause du stress ou c'est parce que vous devez plus vous détendre. On va voir que c'est déjà beaucoup plus complexe que ça et c'est à la fois beaucoup moins simpliste que ça n'y paraît. Tout le monde vous dit le stress, comment gérer le stress, comment gérer ci, comment gérer ça, comment gérer vos douleurs, etc. Mais personne ne fait le lien entre les deux, entre ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le corps, comment ça peut agir sur le corps, comment ça peut agir sur la tête. Aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo de synthèse. Le but ce n'est pas d'être sur un truc avec des références scientifiques dans tous les sens. Évidemment je pourrais en mettre parce qu'il y en a plein, mais l'idée c'est vraiment plus de vous faire une analogie, de vous générer des petites images mentales pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. La première notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion justement de corps et d'esprit. En fait on a deux mots pour définir des concepts très différents et qui en fait ne sont pas si éloignés que ça. Mais dans la capacité qu'on a d'appréhender la réalité, parfois on peut manquer de certaines clés et de certains éléments de compréhension pour justement arriver à percevoir ce qui se passe réellement. Et c'est exactement le cas dans le corps et l'esprit. Parce que le corps et l'esprit, au final c'est la même chose. Il n'y a pas une entité qui correspond à l'esprit. Par exemple, on peut se dire dans la tête, l'esprit c'est ce que j'ai dans la tête et le corps c'est tout le reste au final. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la première notion que j'aimerais vous détailler par la suite, c'est garder en tête que le corps et l'esprit, c'est une seule et même pièce avec deux faces différentes. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. On va voir que c'est bien plus complexe que ça et à la fois bien plus palpable que ça. Je vous donnerai des exemples évidemment à la fin de la vidéo pour que vous puissiez comprendre à quel point le corps et l'esprit ne sont pas séparés mais ils sont bien liés. La deuxième notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est le cerveau. Le rôle du cerveau. Le cerveau en fait, c'est un organe extraordinaire et un de ses rôles, ça va être de prédire et d'interpréter. C'est-à-dire que quand une information arrive à lui, généralement il n'y a pas qu'une information, il y a beaucoup d'informations, mais quand les informations arrivent au cerveau, en fait, son rôle à lui, ça va être de prendre l'information, de prendre toutes les informations qui viennent, de les compacter, de les encoder et de générer une réponse par rapport aux expériences passées et de prédire un petit peu, d'anticiper ce qui pourrait se passer. Et donc cette réponse-là, elle va être générée à partir de tout ça. Et donc lui, il est là pour évaluer la plausibilité de quelque chose. C'est-à-dire, lui, il prédit et il se dit, est-ce que c'est plausible que ça, ça arrive ? Et donc, ça amène, si vous voulez, à se demander de quelle manière le cerveau envisage la réalité. Puisqu'on voit bien que certaines fois, les menaces que le cerveau peut détecter, elles ne sont pas véritablement réelles. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que le cerveau, il a énormément de mal, il a énormément de difficultés à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est potentiel. D'accord ? Donc ce qui est réel et ce qui est potentiel, pour le cerveau, c'est la même chose. Lui, il est là pour évaluer, interpréter, prédire. Donc lui, son rôle, c'est de vous garder en vie. Donc s'il perçoit ne serait-ce qu'un ingrédient dans toutes les informations qu'il a qui peut potentiellement venir amener du danger réel ou potentiel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va allumer la petite loupiote danger et donc il va mettre en place ses petits soldats. Son soldat préféré, c'est la douleur. Donc il va dire, bon ben là, allo allo, tu me mets une douleur. Mais il n'a pas que la douleur. Il a tout un tas d'autres petits soldats, des soldats que vous connaissez très très bien mais auxquels on fait beaucoup moins attention parce que déjà culturellement, on n'a pas été véritablement élevé là-dedans. Et puis parce que c'est beaucoup moins palpable, beaucoup moins mesurable, ce sont les émotions. Les émotions, ça reste un symptôme. Les émotions peuvent être des symptômes justement de problématiques physiques ou de difficultés intérieures. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir repérer dans quelles émotions on est pour pouvoir essayer de les associer à différentes éventuellement sensations qu'on peut avoir au niveau physique. Donc retenez bien ça, le cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui arrive réellement et ce qui peut potentiellement arriver. Et ça, je vais vous l'illustrer tout de suite avec le troisième point qui va être un exemple que je vais prendre, qui va être typiquement le stress. Tout le monde a déjà été stressé d'une manière plus ou moins violente. Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé ? Je ne vais pas vous donner l'explication neurophysiologique hyper complexe de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, de machin. Je vais rester très pratique, je vais rester très simple. C'est qu'est-ce que vous ressentez physiquement quand vous êtes stressé ? Quelles sont les manifestations du stress ? Bon bah si on les liste, par exemple, je vous en liste quelques-unes, c'est les mains moites, c'est mal au ventre, c'est sensation d'avoir le cou crispé, c'est sensation d'avoir du mal à avaler la salive. Et bizarrement, plus on liste les choses, la respiration qui se raccourcit ou qui s'accélère, je veux dire, donc plus on liste les différentes manifestations du stress, plus en fait on se rend compte que les manifestations du stress, en fait elles sont physiques. Sauf qu'attendez, le stress s'est vécu d'abord intérieurement, c'est-à-dire que c'est d'abord une situation, une situation qui peut être relationnelle, qui peut être contextuelle, et donc ça n'a au départ finalement rien de physique. Et pourtant, derrière, le stress génère quand même de nombreux effets physiques. Donc ça c'est quand même assez marrant de voir que d'une situation qui n'a strictement rien de physique, on en aboutit, on arrive plutôt à des manifestations et des symptômes qui sont complètement physiques. Donc ça vous voyez, c'est le premier exemple pour vous montrer que finalement, le corps, l'esprit, il n'y a pas de frontière entre les deux, il n'y a pas de différence entre les deux. Deuxième exemple que j'aimerais vous donner, c'est l'exemple de la douleur. Alors je vais le prendre depuis la douleur, je ne vais pas le prendre depuis avant, mais je vais le prendre depuis la douleur. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une douleur chronique. Même pas, je vais prendre l'exemple d'une douleur aiguë, un limbago. Un limbago qu'on fait, on se lève le lundi matin, on arrive au boulot, on est un petit peu plus fatigué que d'habitude parce qu'on a moins bien dormi, on va ramasser le stylo qui est tombé par terre, et là, on se retrouve bloqué, plié en deux, énormément de mal à se redresser, avec une douleur hyper, hyper, hyper intense. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Alors on ressent évidemment physiquement déjà une douleur hyper intense ici, mais ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir une forme d'emballement émotionnel avec une forme de panique, à se demander, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je me suis fait mal ? Quelle représentation je me fais de mon problème ? Et ça, pareil, je viens d'avoir une douleur physique qui va m'entraîner tout un tas, toute une cascade émotionnelle, toute une cascade de sensations et d'émotions, de sentiments qui viennent simplement d'une perception physique. Donc, le corps et l'esprit sont la même chose, sont les deux phases d'une même pièce, il n'y a pas de frontière entre les deux. La partie mentale, émotionnelle, entraîne des symptômes physiques et la partie physique également entraîne des sensations émotionnelles, des humeurs différentes. On le voit très bien dans les douleurs chroniques, dans les douleurs persistantes, les gens qui souffrent de douleurs persistantes, au bout d'un moment, ça atteint le moral, ça pèse sur le moral, parce que c'est tout un cercle, toute une cascade d'événements qui font qu'au bout d'un moment, même relativement rapidement, on arrive à avoir tout un tas d'émotions qui vont être liées au contexte et à la douleur qu'on a. Enfin, dernier exemple, quelque chose qui est particulièrement parlant et qui vous parlera certainement si vous êtes quelqu'un de relativement occupé, comme la plupart des gens, le fameux « j'ai pas le temps de faire du sport ». Alors, je vais pas discuter du time management qu'on peut avoir quand on veut aller faire du sport. Là, c'est pas du tout ça. Là, ce que je veux vous mettre en évidence, c'est comment est-ce qu'on peut transformer une sensation désagréable, émotionnelle qu'on a via une activité physique. Parce que c'est ça tout l'intérêt, en fait, finalement, d'une activité physique, c'est d'être en capacité aussi de vous faire vous sentir bien. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, on est un peu fatigué et on se dit « bon, malgré tout, je vais quand même aller faire du sport ». Eh bien, 100% des gens qui sont allés faire une activité physique en étant fatigué en sont revenus beaucoup mieux. Beaucoup mieux, soit mentalement, soit physiquement. Ça a fait du bien à tout le monde, tout simplement parce que ça permet de transformer l'état dans lequel on est. Ça permet de solliciter le corps et ça permet également de transformer la sensation qu'on avait avant d'attaquer l'activité physique. Et c'est ça la puissance de l'activité physique. Si elle est suffisamment intense, elle va vous obliger à vous concentrer sur cette activité-là et donc de transformer l'état dans lequel vous étiez avant d'attaquer l'activité. À l'inverse, prenons un exemple comme la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque pour des gens qui ont mal, qui souffrent de douleurs, qui peuvent être par exemple persistantes ou qui ont mal parce qu'ils viennent de se faire un lumbago. La cohérence cardiaque ou la respiration abdominale avec de la visualisation, ça peut très bien soulager une douleur à 50% et vous permettre de continuer la journée. Donc on voit bien, il y a des exemples qui sont quotidiens, qu'il n'y a pas l'esprit d'un côté et le corps de l'autre, ce sont les mêmes choses. Le corps et l'esprit, ce sont deux mots différents pour qualifier la même chose. Alors au départ, conceptuellement et on va dire mentalement parlant, ça peut être très compliqué à envisager parce qu'on nous a toujours appris... Alors ça, je ne sais pas trop d'où ça vient, je ne sais pas si ça vient éventuellement du catholicisme avec la trinité, le fait qu'il y ait le corps, l'esprit, l'âme, etc. Est-ce que ça viendrait de là ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, physiologiquement parlant et dans la réalité, il n'y a pas de scission à ce point-là, il n'y a pas de différence à ce point-là. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de savoir jongler un petit peu avec différentes modalités, notamment par exemple les activités physiques et les activités un petit peu plus internes pour soit moduler comment on se sent à l'intérieur, soit moduler comment on se sent physiquement. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo, je commence à me rendre compte que je parle beaucoup trop. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, évidemment, likez-la, abonnez-vous, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao !